Le score de 7-3. Rapidement mené au score, suite à ce bel envoi signé Merlino, les hommes de l'Aventoieur sont rentrés au VCR en étant mené 0-1. En effet, c'est une belle victoire. On savait bien que le MECL n'est pas une équipe facile à jouer. C'est une équipe qui, depuis 3-4 ans, joue toujours marquage défensif et ils essaient toujours de faire le 0-1, puis de tenir le résultat et jouer en contre-attaque. En première mi-temps, on a montré tout ce qu'il ne fallait pas faire. Perte de balle, pas de système, mauvais positionnement défensif. Dans le vestiaire, le coach a remonté les troupes et on a remonté avec Amoradassi en deuxième mi-temps. C'est dû à quoi ces erreurs en première mi-temps ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est à l'image de notre échauffement d'avant-match où on n'est pas assez concentré. Et alors, ça ne va pas, on n'est pas patient, on ne joue pas en deux touches de balle, chaque joueur touche cinq fois le ballon. Et alors, on rametit tout le jeu et le MECL a le temps d'attendre dans leur camp. Alors, deuxième mi-temps, c'est vraiment la métamorphose. Et là, c'est la victoire incontestable. Oui, puis physiquement, on a été les chercher dans leur camp et physiquement, on n'est pas tenu le coup. Donc, on a fait la même chose à Framry. On a encore prouvé que physiquement, on était très très fort. Et alors, je pense que petit à petit, les matchs vont nous faire grandir. Donc, la Châtelet est à se montrer près. Ici, face à l'OMED, c'était très important de prendre les trois points. Déjà, pour être beaucoup plus confiant, on pourrait aller à Bruxelles le lundi. Première mi-temps, c'est difficile. On a eu, je vais dire, pas mal d'occasions qu'on n'a pas su concrétiser. On est mené 0-1. Deuxième mi-temps, on est remonté sur le terrain avec un moral un peu plus... Tout le monde en voulait un peu plus. On est allé mettre les pieds, on était premier au ballon. Bon, cette victoire, c'est vrai que c'est une belle victoire de caractère aussi. En deuxième mi-temps, les Châteletains ont bien réagi pour empocher les trois points avec la manière. Une victoire importante donc pour les résidents de la place Suilsson, grâce à une deuxième superbe mi-temps. Ça a payé, c'est la force du groupe, c'est le caractère. Chapeau, chapeau joueur. Chapeau à des garçons comme Jonathan Neckerman, Moustapha Abassi et Glober, qui nous a bien aidés aujourd'hui. Je suis content pour un garçon comme Marco Ferriand, qui n'est pas encore au maximum de ses possibilités. Il travaille, il travaille. Je suis très content pour eux, très content pour le groupe. La clé du match aujourd'hui, c'est la combativité, la discipline. Tout à fait, c'est la combativité. Sans cette force de caractère, on ne gagne pas ce match aujourd'hui. Bon bilan, trois victoires, une défaite pour un début de championnat. Bon bilan, oui. On n'est pas encore arrivé là où on peut. On doit continuer à travailler car les grands matchs vont arriver. Et là, il faudra, on ne pourra pas avoir de moments de flottement, donc là, il faudra être à 100% dès le départ. Avec 9 points sur 12, le GDL peut espérer jouer les playoffs cette année, tout en restant prudent. On joue match par match et un mi-championnat, on verra où on sera. Et là, peut-être qu'on pourra faire des pronostics, mais actuellement, c'est match par match. Alors Gaël, la pression 9 sur 9, eh bien le GDL voudra confirmer dès ce soir.